Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord, nous sommes de retour pour la suite de ce que nous allons commencer, c'est un autre témoignage des révélations hors du commun et des histoires mystiques. Il a mangé avec des sorciers, transformé en chien. Ça c'est quoi ça ? Cette fille a décidé de tout nous dire sur ce que un membre de sa famille lui a raconté, en particulier son père. Écoutons. Bon, j'ai une histoire, deux histoires racontées rapidement. C'est mon père qui nous avait raconté ça quand on était un peu plus jeunes et tout. Il nous a dit quand lui il était jeune, très jeune, il avait 7 cours, 7 400 cours et tout. Donc qu'il quittait la maison à Vedoko, ceux qui sont au Bénin, ils connaissent. Il quittait Vedoko pour aller à Godome, genre dans une région quoi, où il allait voir ses goûts et tout et il rentrait tard la nuit, toujours tard, il rentrait toujours tard avec sa bicyclette en le temps. Donc, il a dit un jour, à son retour, il est arrivé au niveau du stade de l'amitié, ceux qui sont au Bénin, ils savent. En même temps, c'était une grande forêt. Et quand il arrive à ce niveau, il a dit qu'il a vu environ 7 ou 8 chiens qui étaient réunis en cercle. Et il a dit, quand il a vu ça, ils étaient réunis en cercle, il y avait une grande calme passe au milieu, ils étaient tous en train de manger et tout. Il a dit qu'il s'est arrêté, qu'il a chuté la bicyclette, qu'il s'est mis à genoux et qu'il a commencé à manger sans dire un mot, rien. Il a fait comme eux, les chiens, ils mangeaient, lui, il a pris sa main, il a commencé à manger. Donc, il a dit qu'il mangeait, ils mangeaient et j'ai dit, papa, mais qu'est-ce que tu avais mangé ce jour ? Il a dit non, que c'était juste du améro avec du poulet. Et j'ai dit, bon, bref, il a mangé avec, il a dit qu'il a mangé et quand le repas était terminé comme ça, il a dit que tous les chiens se sont transformés en humains et j'ai crié, mes frères aussi avaient crié, j'ai dit, il dit oui. Et qu'ils se regardaient tous entre eux et qu'ils le regardaient, genre en mode, c'est qui celui-là, c'est qui, comment est-ce qu'il a pu faire et tout, c'est qui. Il a dit, quand le repas est fini, il a pris sa bicyclette et il est reparti sans dire mot avec qui que ce soit. Donc, quand il arrive à la maison, bon, un bon africain, le lendemain, il est sorti, il est allé voir, consulter et ils lui ont dit que, en fait, ce qu'il était allé voir, c'était encore une congrégation des gens de la nuit, quoi, qui étaient en plein dans leur dîner et tout. Et que si jamais il avait dépassé ça, il était rentré à la maison, il allait mourir net, ça, il n'y avait même pas d'aller-retour. Donc, en gros, c'était pour nous donner une leçon et nous dire, à chaque fois, il nous a dit à la fin de l'histoire, il nous a dit, à chaque fois, quand vous sortez la nuit, quand vous voyez des gens en train de faire quelque chose, arrêtez, vous faites la même chose qu'eux, sans dire rien, ne leur dites rien, arrêtez, vous faites exactement comme ils font. Et quand c'est fini, partez. Donc, en gros, je vois des gens dire dans les commentaires, c'est ouf, mais ceux qui savent, ils savent que ce genre de choses, quand tu sors la nuit, tu arrives à un carrefour, à n'importe quel endroit, tu vois des personnes en train de faire quelque chose, ils peuvent être en train de le manger, ils peuvent être en train de faire un bain, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, tu t'arrêtes, tu fais la même chose qu'eux et tu pars. Je leur ai demandé pourquoi il m'a dit, parce que si tu ne fais pas ça, toi, tu ramasses tout ce qu'eux, ils ont laissé là. Donc, en gros, voilà un peu, c'est une petite histoire que j'avais à raconter et tout. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Que pouvez-vous me dire de cela maintenant, mes frères et soeurs? Ah! Ça, c'est de la puce ou c'est le riz? Il faut être un sorcier pour aller s'asseoir et manger avec les chiens, honnêtement. Parce que quand tu n'es pas un sorcier, tu auras peur, tu pourras même suivre. Peut-être même que tu verras les chiens comme ça, tu as dit que ce n'est rien, ce sont juste des chiens. Mais qui va aller manger les chiens comme ça, juste comme ça? Non, mes frères et soeurs, moi, je ne vous conseille pas cela. Évitez cela même, plutôt évitez cela, ok? Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, vous pouvez me dire ce que vous, vous en pensez. Nous allons écouter encore le témoignage. Un deuxième témoignage. On dit comment? Ce n'est pas. C'est parti. Il y a quelques années, j'étais encore au lycée. Et donc, j'avais des amis avec qui je traînais. Et particulièrement, une année, il y a une fille, elle était nouvelle dans l'établissement. Donc, elle arrivait, on traînait ensemble et tout au cours de l'année. Et par la suite, il y avait des gens, en fait, à chaque fois que je marche avec cette fille, il y avait des gens qui m'interpellaient pour me dire, fais attention à la fille avec qui tu marches. Des vieilles personnes sur la route, même des jeunes personnes et tout. Et j'avais fini par commencer à faire des mauvais rêves sur des personnes avec qui je me trouvais et tout. Jusqu'à une nuit, dans le rêve, je me suis retrouvée avec la fille. On était dans un endroit, on était allée prendre un verre et tout. Et dans le rêve, après avoir pris le verre, je m'étais sentie mal. Dans le rêve, je décédais même d'un empoisonnement et tout. Et c'est comme ça, j'ai banalisé le rêve. J'ai vraiment banalisé, je faisais des rêves répétitifs. S'il te plaît, essaie de maintenir ton téléphone. Je négligeais les rêves et tout. Je continuais à marcher avec la fille sans trop m'inquiéter. Jusqu'à un jour, elle m'envoie un message à la veille pour me dire, ouais, demain, écoute, on va aller, après les cours, on va aller prendre un verre et tout. J'ai dit non, je ne serais pas disponible parce que j'avais quelque chose à faire. Elle a insisté non, viens demain et tout. J'ai dit non, moi, je ne serais pas disponible, j'ai quelque chose à faire. Mais la fille a insisté. Et quand je faisais les rêves, je disais à ma maman que voilà, je faisais les rêves sur elle. Parce qu'elle venait chez moi, on la connaissait et tout. Et tellement elle insiste. Après, je lui avais répondu pour lui faire plaisir que oui, bon, ok, d'accord, je serai demain. Après, finalement, là où je devais me rendre, je n'avais pu me rendre à l'endroit. Donc, je m'étais retrouvée avec elle. Donc, on s'est retrouvée dans un endroit où il fallait boire. C'est comme ça, j'avais commencé à prendre un verre et tout. Après, par la suite, mon intérieur m'a rappelé les rêves que je faisais et tout. C'est comme ça, je me suis stoppée. Elle me dit non, mais pourquoi tu ne bois plus et tout ? Je dis non, ça va. En fait, je sens que je suis pleine, je n'ai plus envie de boire et tout. Oh, mais bon, on va s'amuser, machin. Je dis non, je n'ai plus envie de boire, j'ai même envie de rentrer à la maison. C'est comme ça. C'est comme ça, par la suite et tout. Elle va comme ça s'énerver pour dire que oui, pourquoi machin. Du coup, moi, je ne comprends pas. Je dis mais pourquoi tu t'énerves en fait ? C'est un truc assez banal et tout et tout. Ça, vraiment, ça s'est en suivi des problèmes. C'était un gros problème ce jour. Finalement, je suis rentrée à la maison et tout. Quand j'arrive à la maison, j'ai expliqué ça. Je ne sais même plus à qui j'ai expliqué et tout. Quand je dors, elle est venue en fait dans mon rêve dans lequel elle me dit ouais, tu es méchante, ce que tu as fait, ce n'est pas bien et tout et tout. Voilà, maintenant que tu m'as mis dans les problèmes. J'ai zappé le lendemain quand j'arrive au cours, la fille n'est pas là. Une semaine, deux semaines, elle n'est pas là. C'est comme ça. Maintenant, les rumeurs arrivent pour dire que oui, elle est souffrante, ça ne va pas et tout et tout. Et quand je décide d'aller lui rendre visite, quand j'arrive, elle est bien malade, elle est vraiment malade. Et quand je rentre, elle me donne dans le dos. Elle me dit ouais, tu es méchante, ça coûte de ta méchanceté que je suis comme ça. Je dis mais méchante, qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est comme ça. Elle m'a demandé, tu es méchante. Je suis rentrée chez moi, c'est deux jours plus tard après que ça soit rappelé pour dire que oui, elle, elle voulait me parler. Quand j'arrive, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué que oui, elle est dans une réunion et tout et elle avait cité mon nom. Et il fallait qu'à ce moment-là, je puisse boire. Si je buvais, ça lui aurait donné des trucs, en tout cas là-bas et tout. Mais le fait que je n'ai pas adhéré à ce qu'elle, elle voulait et tout, ils se sont retournés contre elle, ils l'ont rendu malade et vraiment, ça n'allait pas. Et à l'heure où je vous parle, malheureusement, la fille en question est décédée et tout. Et donc, l'histoire s'est terminée là et je peux dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. C'est pour dire aussi que quand vous marchez avec les gens, priez pour savoir avec qui vous marchez. Priez pour savoir avec qui vous marchez et aussi les amis qui sont mal intentionnés, vous ne savez pas les prières que les parents font sur leurs enfants. Vous ne savez pas, chacun a sa famille, chacun a son sang, chacun en vient de quelque part et puis, voilà quoi, c'est ça en fait. Wow, dites-moi ce que vous avez pensé. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec ma grande-sœur décédée maintenant. Et pour les filles, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Facebook, c'est très dangereux, vraiment dangereux. Voilà l'histoire. Je vivais avec ma grande-sœur. Dans le ventre de notre papa, on n'était que deux. Je vivais avec ma grande-sœur. Elle a fait la rencontre d'un monsieur sur Facebook. Ils ont commencé à s'échanger et tout. Ils ont commencé à parler. Ils ont fait des sorties. Après un soir, elle me dit non, elle sort, elle ne va pas rentrer, elle va dormir chez le monsieur en question. Bon, moi, je ne connaissais pas le monsieur. Bon, nous sommes entre filles et elle venait, elle parlait, on racontait juste, on va aller et tout. Je lui dis, ok, tu vas dormir chez le monsieur en question, mais quand j'arrive, fais-moi un signe pour me dire que je suis bien arrivée et tout. Elle me dit, ok, elle va chez le monsieur et m'envoie le message, je suis bien arrivée. Quand tu vas dormir, tu fermes la porte. Je lui dis, ok, j'ai dormi, j'ai fermé la porte. Le lendemain, quand elle est venue, elle est venue à 9h, quand elle est arrivée, aux environs de 12h, elle a commencé à pleurer qu'elle a mal au ventre. Bon, comme nous sommes des femmes, on a commencé à se moquer d'elle, que non, peut-être, ce que vous avez eu à faire la nuit, là, et tout, c'était fort. Elle me dit, non, ce n'est pas ça, elle a mal au ventre. Ça, je lui dis, non, explique, tu ressens quoi au juste ? Elle m'a expliqué, elle me dit, non, elle ne sait pas comment m'expliquer, mais elle a sérieusement mal. C'est là où je lui ai dit, bon, tu as mal, elle essaie de me redonner les sous. Je vais aller à la pharmacie, expliquer si on peut me donner quelque chose pour calmer. Elle m'a donné des sous, je suis partie à la pharmacie, il était en environ de 11h, comme ça, je suis partie à la pharmacie, elle m'a donné les médicaments et tout. Quand j'arrive, elle a allongé. Je lui demande si elle a mangé, elle me dit, non, elle n'a pas la beauté, elle veut juste prendre les médicaments. Je lui dis, ok, d'accord, je prends les médicaments et boire. 13h, elle commence à pleurer dans la chambre, je suis assise au salon, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer. Quand je vais vers elle, tu pleures, quoi, ou juste explique-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Elle me dit, elle-même, elle ne connaît pas ce qui se passe, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle a sérieusement mal. Elle est allongée, elle n'avait plus à bouger et tout. Avec la panique, j'ai appelé les tantes et tout, ils sont venus, nous sommes partis à l'hôpital, à l'hôpital général. Là, c'est à Libreville, à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on fait des examens et tout, on dit non. Elle n'a rien, elle n'a pratiquement rien, on ne trouve pas la maladie. Retourner avec elle à la maison, c'est comme ça qu'on reprend la voiture, on retourne à la maison. Mais, il nous avait donné les suppos que comme elle a mal au ventre, peut-être qu'elle allait manger un truc ou je ne sais pas. Elle va prendre les suppos pour essayer de voir si ça va se calmer. Arrivée à la maison, elle a mis les suppos et tout, ça n'allait pas toujours. Aux environs de 18 heures, elle est allongée, elle n'est pas allée. Quand tu regardes même, tu sens qu'elle n'est plus avec vous, elle n'est plus là, la personne, elle n'est plus là. On a commencé à paniquer. Bon, il était resté seul, les tantes étaient déjà retournées. J'étais obligée d'appeler les grandes soeurs, les aînés. Elles sont venus, on a commencé à paniquer et tout. C'est donc la grande soeur qui me pose la question, là où tu es partie, tu connais le monsieur depuis M. Il dit oui, je connais le monsieur, mais ce n'est pas lui, machin et tout. Je ne connais pas ce qui se passe. C'est là où la femme s'avait demandé si elle encore les sous pour retourner à l'hôpital. Elle avait dit non, elle n'a fait pas. Vous allez m'excuser pour ce que je viens de dire, là. C'est comme ça que moi je sortais avec un Libanais et tout. Je l'appelle, je lui ai dit non, là où je suis là, je suis vraiment dans les problèmes, j'ai besoin de sous et tout. Il m'a dit viens me trouver, viens me trouver en Gondje. Là je suis en réunion, je ne peux pas venir vers toi, mais toi tu peux venir, je vais te remettre les sous. Tu vas partir. Quand j'arrive, j'explique non, voilà, il y a ma grande soeur qui est malade et tout. Voilà pourquoi je te demande les sous, il me dit ok, il n'y a pas tout ça. Il prend 50 000, il me donne. Il prend 50 000, il me donne. Il me met dans le taxi. Le taxi, c'est un Gabonais. Quand on arrive au niveau de la démocratie, les gens qui connaissent les brevets, au niveau de la démocratie, à la montée, là où il y a souvent les fleurs, là, le taxi gare. Il me demande, ah mon fond, moi je suis pressée, tu t'arrêtes ton corde. Il me dit non, tu n'écoutes pas, elle la voit, tu fais un bruit bizarre. C'est comme je dis non, mais là, tu peux aller voir ça. Devant, il me dit non, je vais regarder et on continue parce qu'on risque de ne pas arriver. Je dis ok, regarde, mais fais vite. C'est comme ça qu'il descend. Quand il descend, il ouvre la main à l'arrière. Il vient avec une machette bien limée, bien éguisée. Bon, je ne savais pas, donc quand il vient, il avait déjà la machette en main. Il ouvre la porte et il me dit, sors. C'est là où je vois la main, je commence à paniquer. Il me dit, je sors, comment ? Il m'a dit, sors. Et là, c'était aux environs de 22 heures déjà. Il m'a dit, sors, j'ai dit, je sors, comment ? C'est quand je vois la machette en main avec la panique et puis je sors. Il m'arrache le sac, il fout le sac, il enlève l'argent, il enlève le téléphone. Il y avait, comme par majeur, il n'y avait même pas une seule voiture qui passait ce jour-là. Même pas une seule. Et pourtant, c'est une route où la circulation est vraiment intense. Il n'y avait même pas une seule voiture à cet instant-là. C'est comme ça. Il prend le sac, il prend le téléphone, je commence à paniquer. Donc, le cas, il va me faire quoi ? Je suis sortie, c'est pour venir prendre l'argent pour emmener la rente sur l'hôpital. Pourquoi ce genre de choses m'arrivent ? C'est comme ça qu'il remonte dans le véhicule. Je suis debout, je suis en panique. Quand il repart vers le véhicule, il revient encore vers moi. Quand il revient, il me dit, enlève ta robe. J'enlève ma robe, tu as déjà tout pris. Bon, avec l'orgueil des femmes, tu as déjà tout pris. Tu as pris le téléphone, tu as tout pris. Tu me demandes d'enlever la robe et j'avais une robe moulante. Je n'avais pas de soutien, j'avais un string. Il me dit, enlève la robe. Je dis, ah, j'enlève la robe avec la bouche, machin. Mais si je n'enlève pas, je vais te faire quelque chose. Moi, dans mon cœur, je me disais que bon, là, c'est fini. Il va me violer. C'est comme ça qu'avec la panique et tout, j'enlève la robe. Il prend la robe, il me met dans son véhicule. Il m'avait laissée là, de roue à la roue. Toute nue. Nue comme juste le string que j'avais. Même pas une seule voiture qui passe, que je pouvais interpeller. Rien du tout. C'est comme ça qu'il démarre le véhicule. Il continue sa route. Quand il continue, de l'autre côté, il y a les jardiniers. De l'autre côté, il y a les jardiniers. C'est comme ça qu'avec le réflexe, je ne peux pas marcher comme ça en route. Je traverse maintenant. Je traverse, je trouve les habits des jardiniers qui travaillent souvent avec là. Je prends une longue chemise de lancée, même déchirée. Je prends la chemise. C'est comme ça que j'enfile la chemise sur moi. Quand j'enfile la chemise, je ressors là-bas. Je marche. Je marche, je dépasse la démocratie. Je partais au boulevard. Je dépasse la démocratie. C'est tout ça, même pas un seul véhicule. Je marchais comme une folle en route. Je marchais. Seconde, j'arrive après la démocratie des changeurs. C'est là où un véhicule vient. Une double cabine. Le monsieur s'arrête, mais de mon affaire, c'est même la force de parler. Je n'avais pas la force de parler. Je marchais seulement. Le monsieur s'arrêtait, m'interpellait. Je n'avais pas la force. J'étais vraiment, vraiment, je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'est comme ça que j'arrive à la maison. Quand j'arrive, je trouve les grandes sœurs assises. Elles me disent, ah, c'est tout ce qu'on attendait. Même la force d'expliquer, même. Parce que quand elles avaient vu mon accoutrement, elles se sont directement découragées. De toute façon, elles me posaient des questions. Même la force pour expliquer. Je n'avais pas la force. Je n'avais pas de mots. Quand je rentre à la chambre, je trouve que ma grande sœur est allongée. Faible. Tu sens que là, elle est en train de partir. Elle part déjà. Avec la fatigue et tout, et elle m'a endormie ensemble. Avec la fatigue et tout, j'ai dormi à côté d'elle. Les autres sont partis. Elles ont dormi l'autre côté. J'ai dormi à côté d'elle. Aux environ de 6 heures, quand je me lève, elle était déjà décédée. Elle était décédée. Donc, j'avais dormi avec elle. Je ne connais pas à quel moment elle était décédée. Le matin, quand je me touche, j'essaie un peu de toucher. C'est là où je me rends compte qu'elle est partie. Quand je commence à pleurer, c'est là où les grandes sœurs viennent et tout. Quand elles arrivent. Les trucs là, les moments du quartier, on y a écouté le bruit, machin. Ils ont dit, non, elle n'est pas encore décédée. On est maintenant à l'hôpital, machin. On n'essaie jamais. C'est comme ça qu'on a encore appelé. Nos tantes, elles sont venues. Quand elles sont venues, on les met dans le véhicule. On arrive à l'hôpital général. Quand on arrive à l'hôpital général, on nous a dit, non, elle est décédée depuis 3 heures du matin. Qu'elle était décédée. Et donc, ils ne connaissaient même pas ce qu'on était revenu faire avec le corps sans vie. C'est comme ça. Pour faire le tralala, appeler la morgue, appeler le machin, ils ont mis le corps dans une salle. Donc, les gens qui venaient, les parents qui venaient, parce que moi, je n'avais plus la force d'aller voir, aller regarder. Je n'avais plus cette force là. Les parents qui venaient, les copines, les sœurs, quand ils allaient dans la salle, elles venaient là-bas que non, le corps, ça ne va pas. Le corps ne fait que s'enfler. Le corps ne fait que s'enfler. Le ventre était ballonné. Quand on venait me demander quoi, elle était enceinte, j'ai dit non, elle n'était pas enceinte. Le ventre était que ballonné. On a appelé la morgue, ils sont venus, ils ont pris le corps, ils ont emmené le corps. Comment on restait à deux ? Et puis, on n'était vraiment, et puis, on n'était pas le genre de sœur qu'on m'a dit que chacun de son côté, non. C'était ma grande sœur, donc on se parlait, tout son mot de passe de son téléphone. C'est moi qui connaissais. Quand le grand frère m'a dit « Ah, est-ce que tu as regardé son téléphone ? » J'ai dit non, je n'ai pas regardé son téléphone. Il m'a dit « Prends d'abord le téléphone, tu essaies de regarder les dernières conversations, les derniers contacts. » Quand je regarde, je vois qu'elle a appelé un numéro avec insistance, vraiment, plus de mille appels qu'elle a appelé, mais la personne ne répondait pas. Quand je rends sur WhatsApp, je regarde les conversations. je vois la première conversation du haut m'interpelle. Quand je regarde, elle a envoyé le garde. Quand elle est arrivée, quand elle a commencé à avoir mal, elle a écrit au garde que non, je suis malade et tout. Il nous répondait. Il l'exemple, il ne répondait pas. Quand il dit au garde « Ah, elle dit au garde que je suis malade, je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux venir me chercher pour moi venir à l'hôpital ? » Le garde, il l'exemple, il ne répondait pas. C'est aux environs de 18h, 19h, elle envoie le message au garde « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » « Si quelque chose m'arrive, je vais dire à mes parents que c'est toi. Si quelque chose m'arrive, je vais montrer ta photo. » Le garde, il les a toujours, il ne répondait pas. C'est comme ça que j'ai pris. Je suis rentrée. Le grand frère, parce que mon grand frère, il n'était pas ici, il était sur ma coco. Il me dit « Fouille bien le téléphone, tu fouilles. Est-ce qu'il y a la photo ? » Je lui dis « Non, il n'y a pas la photo du profil sur le numéro du quart en question. » Il me dit « Fouille, fouille bien. » Je fous, je sors, je repars sur Messenger et tout. Je rentre dans les conversations. Un coeur me dit « Rentre d'abord dans la conversation là. » Je rentre. Quand je rentre, là où je vois les captures, les conversations là, ils ont commencé à s'écrire, machin, ils ont commencé à s'écrire et tout. Sur place, le grand frère avait pris la voiture, il est arrivé à Libreville. Quand il arrive à Libreville, il me demande de lui donner le téléphone, je lui déverrouiller. Quand il me dit « Il prend maintenant le numéro. » Je l'explique. « Bon, voilà ce que j'ai eu. » « Voilà ce que j'ai trouvé. » il prend le numéro du gars. Quand il appelle, le gars répond. Quand il dit « Allô, bonsoir. Oui, vous connaissez mademoiselle Jessica. » Le gars coupe l'appel. Il raccroche. Quand on appelle avec le numéro de la grande sœur, il ne répond pas. Quand on appelle avec le numéro, il ne répond pas. C'est comme ça qu'on avait appelé mon nom pour expliquer. Avec l'affaire du deuil et tout, on avait laissé de ce côté-là. Mon grand frère, c'est quelqu'un de... Il est très spirituel. Il est très spirituel. Lui, il reste avec les pygmées à Marocou. Il reste avec les pygmées en grosse parce qu'il creuse l'or. C'est comme ça qu'on a fini de faire le deuil et tout. Il est retourné. Donc, quand il est retourné, il a commencé à faire les recherches, les recherches pour regarder, essayer de voir, machin. C'est comme ça qu'on avait dit là-bas que bon, voilà, elle était sortie avec quelqu'un qui l'a sacrifié. Et parce que même quand on avait le jour de la veillée, quand on avait voyagé avec le corps, le jour de la veillée, son ventre était pratiquement collé au fermoir du cercle. que son ventre ne faisait qu'enfler, son ventre était sérieux. En fait, on se disait qu'on n'allait pas arriver au village parce que le ventre allait s'éclater. Jusqu'on arrivait, même la veillée, tout le monde avait peur. Tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que le ventre, vraiment, le ventre était ballonné comme une femme enceinte de neuf mois ou plus même. C'est comme ça quand le grand frère essaie de chercher et tout, il a appelé au moment que voilà ce que j'ai trouvé. Ma maman, elle croit beaucoup en Dieu, elle va trop, elle est plus église. C'est comme ça que maman a dit non, ne fais rien, ne fais rien. Si tu as trouvé, c'est bon, mais ne fais rien. On remet ça entre les mains de Dieu. Et moi, je suis quelqu'un qui a la tête, la tête vraiment, ma tête, elle est ouverte. Si je vous dis que jusqu'à présent, je vois ma soeur, mais peut-être quand je dors, je vois elle, elle me regarde, elle ne parle pas, elle n'a pas la possibilité de parler. Mais quand tu regardes, tu sens qu'elle a envie de parler, mais elle ne peut pas. On dirait, comme si elle est bloquée, quelque chose qui l'empêche vraiment de parler, il y a quelque chose qui l'empêche de parler. Jusqu'à présent, parfois, il y a des situations quand je suis dans les problèmes, je suis vraiment dans les problèmes, je m'allonge, je dors, elle vient, mais elle est dans l'incapacité de parler, elle est dans l'incapacité de faire sortir une parole. Donc, c'est pour vous dire, les jeunes filles, Facebook, méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous vraiment des réseaux sociaux. C'est mon histoire. Bonne soirée, je suis dans les commentaires. Hey, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, vous n'avez entendu ça? Est-ce que vous n'avez entendu ça vraiment? Ah, je ne sais plus quoi dire. Nous ne l'écoutons qu'un autre voyage. C'est parti. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui m'est arrivée. Je suis actuellement au Gabon. Je vis au Gabon. Et comme vous connaissez les jeunes, Odyssée, vous savez, on a toujours des amis, une bande d'amis, vous voyez. Donc, j'ai une bande d'amis où nous sommes quatre filles. Bon, nous sommes plusieurs filles, mais des autres sont un peu dispersées. dans différentes écoles, il y a des garçons et tout. Mais il y a une sur ma carte parce qu'ils sont dans la même classe et on s'assoit ensemble, genre deux devant, deux derrière. Vous connaissez les tables de l'école et tout. Donc, il y a trois d'entre nous. Je ne vais pas citer les noms parce que peut-être qu'elles regardent ton live, je ne veux pas qu'elles se sentent elles se sentent elles se sentent visées. Ça te va, non? C'est bon? Tu ne mentionnes pas les noms, non? Non, je ne mentionne pas les noms. Allianz est de retour. Je ne mentionne pas les noms. Donc, nous sommes trois jeunes filles d'abord. On se connaissait depuis la quatrième. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée cette année tout récemment là, en première. Donc, on a fait la quatrième ensemble. On a fait la troisième ensemble. On a fait la seconde ensemble. On a une autre BPC ensemble. Et en seconde, on a fait la rencontre d'une fille que je vais nommer Alice qui est dans le même lycée que nous mais elle n'était pas dans la même classe que nous. Nous, on était dans les mêmes secondes mais nous, on était dans une seconde et elle était dans une seconde. Donc, comment ça se passe ? L'ago, on se fréquentait vraiment au loin. C'était bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va et tout. Mais une fois, on est passés en terminale et on s'est retrouvés dans la même classe. Les trois filles que nous sommes là, moi et mes deux copines plus Alice en question. Nous sommes arrivés dans la même classe. De base, déjà, la fille, il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas. je ne sais pas comment, je vais vous expliquer ça. Mais il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas. Il y avait un truc, en fait, elle dégageait un truc qui ne me... En fait, elle me faisait tiquer, en fait. Donc, j'avais parlé de ça avec une de mes copines que la fille, elle ne veut pas qu'elle marche avec nous. Pourquoi elle marche avec nous? Les autres ont dit non, Emilia ne fait pas ça, c'est de la mauvaise foi, elle va marcher avec nous, ce n'est pas un problème, on va apprendre à la connaître et nous, on ne chasse pas les gens et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. quelques semaines après, une semaine après, je fais un rêve sur elle. Je fais un rêve. On était, vous voyez, comme dans les villages-là. On était dans un village et je parlais avec mes deux autres copines avec qui on se connaît depuis la quatrième, avec qui on se connaît depuis la quatrième. Donc, on parlait et quand j'ai commencé, je ne sais pas comment j'ai fait pour me souvenir du rêve, mais quand j'ai commencé à me souvenir du rêve, j'ai tenté leur dire que les filles, aujourd'hui, je vais vous montrer qui est vraiment Alice en question. Elle me disait, dans le rêve, elle me disait, non, comment tu peux dire ça, machin, arrête, il y a un à rien et tout. J'ai dit, OK, suivez-moi, on part chez elle. On a marché. Dans le rêve, moi et mes copines, on a marché, on est arrivés chez elle. Quand on est arrivés chez elle, on est rentrés dans la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on est rentrés directement dans la maison. On rentre dans la maison et une fois dans la maison, j'ai dit aux filles, vous voyez derrière le fauteuil, là non. Tirez le fauteuil et vous fouillez. Vous allez sûrement trouver quelque chose. Elle m'a dit, non, on ne fuit pas, on ne veut pas savoir de quoi il s'agit. En tout cas, on veut juste partir. J'ai dit non, on va rester là et on va fouiller. J'ai poussé le fauteuil, j'ai fouillé et quand je fuis le sol, je ne sais pas, c'était genre les maisons où il n'y a pas le ciment. Quand je fuis, j'en viens du sol, je trouve à l'intérieur une calabasse avec des tissus noirs, rouges et blancs. Oui, je suis gabonaise. C'est une calabasse avec des tissus noirs, rouges et blancs. J'ai dit aux filles, vous voyez non, vous voyez ce qu'on est que j'ai trouvé. Vous avez bien dit qu'on devait trouver quelque chose. Après, Alice en question, c'est elle chez qui on allait fuir là, elle est arrivée. Elle nous a demandé que vous faites quoi là? On a dit non, on a trouvé ça chez toi. Elle a commencé à rire. Elle a vint, même la peau, même de nature, le rire qu'elle a, c'est pas, c'est genre un rire genre bizarre. Elle a fait son petit rire bizarre qu'elle nous fait d'habitude là. Après, la meuf a disparu et mon rêve s'est coupé. Je me suis réveillée et tout, voilà. La peau a commencé après ce rêve là, la gueule a commencé à poser des actes. Vraiment, quand je vous parle des actes, c'était des actes du genre, elle prend les gardes des autres. On a commencé à écouter des histoires sur elle, comme quoi, elle était dans les choses, les déplacements, les trucs bizarres un peu là. on a fait assurer la copine quand on a pris ça, on se dit non. Toi, tu es notre copine. Toi, tu es notre copine et nous, on n'aimerait pas que, nous, on n'aimerait pas que quelqu'un parle mal de toi. On ne va pas regarder cette personne-là en fait. On va te défendre toujours et toujours et si quelque chose ne nous plaît pas chez toi, on va essayer de te changer pour pas que cette étiquette que tu avais, parce qu'elle avait une sale étiquette à vos jours au jour, une étiquette de fille vraiment aux cuisses légères dans la ville et tout et tout et tout. On a parlé à la connette et à la connette on a appris que tu fais ça, 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 ça. On a balisé le point des plus passés. Quelques taux après, elle a fait un truc qui a fait un truc qu'on ne coupe les points avec elle. Elle m'a volé de l'argent. La fille, elle sera avec un blanc, elle a un enfant avec un blanc et le monsieur ne vit même pas au Gabon. Le monsieur vit en France. Donc, le monsieur envoie l'argent de temps en temps. Et le monsieur a envoyé l'argent à la fille un samedi. Elle me vole l'argent à moi, sa copine. Elle me vole l'argent un mercredi à notre cours des PS. Non, maman Beauty, je n'ai pas pensé en mal d'elle. Je sais, un moment, je n'ai pas pensé en mal d'elle. Donc, elle me vole l'argent. Raconte l'histoire, s'il te plaît. Elle me vole l'argent en prenant un cours de PS, on fait un PS avec les autres et tout. Mon argent disparaît. Bien avant que l'argent ne disparaisse, on était au cours de PS juste à côté de notre lycée. on faisait cours normalement et tout, et tout, et tout. Elle m'a quitté le stade. Elle vient nous trouver où on était assise un peu plus haut. Quand elle vient nous trouver, moi, j'étais de dos parce qu'il y a un endroit où on se met parfois pour attendre un peu simplement. On se met à attendre pour quand les autres terminent de faire PS parce que moi, je suis nappe. Donc, elle vient, elle quitte le stade, elle vient nous trouver où nous sommes. Moi, je suis de dos à mon sac. Mon sac est derrière. Moi, je suis devant. Donc, quand la go passe, qu'est-ce qu'elle fait? Comme mon sac était côte à côte et que mon sac était ouvert, il y avait les 5 000 qui... Elle a écrit le billet de 5 000. Je constate que le billet de 5 000 a disparu. Comment? C'est quand je me rends compte qu'on termine le cours de PS, je vais sortir pour l'acheter à manger. Je me rends compte que l'argent n'est pas dans le sac. Je tique un peu. Je me dis que, ah, mais comment l'argent? J'ai vu l'argent le matin. J'ai vu l'argent le matin. C'est moi qui fais mon sac. Je suis une grande fille. J'ai vu l'argent le matin et comment c'est fait que l'argent a disparu? Quelqu'un m'a pris l'argent dans le sac. J'étais avec une de mes amies. Elle me dit, non, ne panique pas d'abord. Rentre à la maison en faisant le sac. Les 5 000 sont tombés. Je vais sûrement retrouver ça à la maison ou dans un des cas. Je ne panique pas sur le cours. Je rentre à la maison tranquillement. Je rentre à la maison. Je fuis le sac parce que dans mon sac, j'avais de la cotisation, des élèves de ma classe. On avait fait une cotisation pour un de nos profs parce qu'on avait fait une bêtise. on voulait s'excuser. Donc, j'avais regroupé un peu l'argent de tout le monde. Arrivant à la maison, je fuis le sac. Je ne retrouve que l'argent des élèves qui ont cotisé. L'argent de mes camarades. Je ne retrouve toujours par les 5 000. J'ai fouillé partout. D'ailleurs, j'ai vu que je fuyais. C'est que dans la maison, c'est comme une fois, j'ai fouillé. Même dans les coins ou de la maison, parfois, je n'arrive pas trop là. J'ai fouillé là-bas. J'y avais pas. J'ai banalisé. Le lendemain, je suis repartie à l'école. Tout ça se passe un mercredi. Le lendemain, je repars à l'école le jeudi. Il est environ 13h, 14h. J'arrive à l'école à 13h. Je vais acheter à manger à la cantine comme tout le monde. Ensuite, je vais en classe. Il y a un de mes chefs de classe qui m'a remis sa cotisation. Je me suis dit que bon, comme j'ai déjà la totalité de la somme parce que j'avais déjà une idée de la somme que j'avais, je vais regrouper toutes les pièces que j'ai, compter et savoir quel cadeau on devait offrir à notre propre question. Quand je parle, prendre mon sac, parce que mon sac était sur le classe, que je me lève, je laisse mon sac en classe. Quand je parle, prends le sac, j'ouvre le sac et je remarque que les 5 000 qui avaient disparu la veille ont réapparu. Mais les 5 000 froissés. Genre, le billet d'hier est un billet, le nouveau billet quand on est au Gabon, le nouveau billet est trop plat. Mais le billet là a réapparu dans mon sac froissé. J'ai eu peur. Nous sommes des Gabonais, pardon, nous sommes des Africains même. On connaît comment le cœur du noir est méchant. Comment le noir est méchant. Quelqu'un va venir prendre ton argent, va aller faire des choses bizarres avec. Moi, ça m'a quand même fait peur. Donc, comment ça se passe ? J'ai parlé de ça à mes deux autres copines pour dire que, ah, l'argent qui avait disparu hier dans mon sac là a réapparu. ça me fait un petit quai parce que l'argent réapparaît froissé. Comment l'argent a fait pour réapparaître là alors que j'ai fouillé le sac là de fond comme je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu dans ce sac là. L'argent a réapparu et la personne qui est venue prendre les 5 000 a pris les pièces qui, les pièces, toutes les pièces qui plait mon sac. la personne n'a laissé que 50 francs. La personne n'a laissé que 50 francs. J'ai dit que ça quand même la partie où on est venu rendre l'argent là. je n'apprécie pas parce que je ne sais pas ce que la personne allait faire avec l'argent là. Je vais chercher quand même. Il y a le grand-père. J'ai une amie qui est sac à ce qu'il a son grand-père qui est chef du quartier qui est un bêtisque. Donc, on est allé chez le monsieur. On est allé chez le monsieur. J'ai demandé la consultation. On est partis un jour. Un vendredi, on est partis et le monsieur nous a consultés. Pendant la consultation, avant que le monsieur ne sort d'abord, avant d'aller chez le monsieur Boutiste, on allé chez un monsieur qui faisait le vaudou. C'est le beau-père de ma copine. Sama, s'est marié avec un béninois qui fait le vaudou. On allé chez le monsieur. Je vous assure qu'on est arrivé à la terrasse d'IMG. Le monsieur, quand il est sorti de sa pièce, en fait, moi, je suis quelqu'un, je regarde donc je regarde tous ceux qui sont autour de moi. Quand le monsieur est sorti de la salle, il a regardé une fille en particulier et c'était la Alice en question, la seule, ce qui j'ai fait le rêve. Il a regardé la gaule peut-être pendant près de 5 minutes, il est là devant le tour de regarder la gaule. Après, il nous a parlé. Non, les filles, vous savez, entre amis, on ne se vole pas comme vous voulez déjà, ça a pris l'amitié et tout, et tout, et tout, et tout. On a dit, ah, papa, nous, on est là, moi, je ne voulais même pas savoir qu'il y avait volé, je m'en foutais. Moi, je voulais seulement savoir si l'argent-là, on ne peut qu'à lui faire quelque chose avec. Il nous a dit, non, asseyez-vous, je vais vous consulter. On s'est assis, il nous a consultés. Il a cité le nom de la fille en question, que c'est la fille qui avait pris l'argent. La fille, on l'a mis sur le fait d'accomplir, elle a nié. Elle nous a dit que DMG, elle a nié au point où elle pleurait avec le rhume, Jean, elle, le rhume sort, les lampons, la morgue, tout. Elle a dit, ce n'est pas elle. On a dit que, ah, maman, le monsieur, elle a dit que c'est toi, mais tu avoues, et puis on passe à autre chose. Moi, je veux juste savoir si tu as fait quelque chose de mal avec l'argent. Parce que de base, je t'avais accusé et moi, clairement, devant, je lui ai dit, je dis que, ah, quand l'argent a disparu, moi, je t'ai accusé. Je t'ai accusé et mon intuition ne m'avait pas menti. Mais pourquoi tu m'en dis la vérité? Si tu as fait quelque chose avec l'argent, je veux juste savoir ce que tu as fait avec l'argent parce qu'on connaît comment l'Afrique est. Oh non, je n'ai rien fait avec. Moi, je suis partie, j'ai banalisé. Le lendemain, c'est une amie qui vient me dire qu'elle allait parler de ça à son grand-père qui est chef du quartier et qui est maître bêtise dans un quartier ici. Elle a expliqué la situation. Le grand-père a vu que c'était toujours elle. J'ai dit que, seigneur. Et la fille, tous les jours, quand elle venait à l'école BMG, elle nous emmenait la nourriture. C'est le genre, elle aime vous faire les cadeaux pour vous amadouer. Mais elle nous faisait les sales coups derrière. Elle nous faisait les sales coups. Et après, elle nous a même parlé que non, si c'est comme ça, on l'accuse, elle va aller contacter son gaga du Bénin. Je dis que, ah, Alice, toi, on est là, nous, avec nos deux yeux d'aveugle, doit être bien normal. Toi, tu es un gaga au Bénin. Toi, tu es un gaga au Bénin. Je ne savais pas que tu avais les gaga au Bénin. Moi, je ne fréquente même pas les gaga. Je ne connais même pas les histoires. Je suis benga. Je suis une fille benga. L'histoire, il faut rentrer dans les bandias, il faut rentrer... Moi, je ne connais pas ça. Toi, tu déjà, tu connais l'histoire des gaga du Bénin. Mais on était choqués. On était choqués. On était choqués. L'histoire, elle est même allée jusqu'aux parents. Bon, pas à mes parents, mais elle a dit à sa mère que nous, ses copines, on l'accusait de vol. Quand sa mère m'a convoquée chez elle, j'ai expliqué à sa mère que quand j'ai dit à votre fille de nous accompagner chez le beau-père de ma copine-là, ce n'était pas parce que je voulais qu'on aille la dépouiller. C'est parce que je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent. Moi, elle a voulu, elle a voulu, ce n'est pas grave, mais je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne te parle d'MG. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec l'argent-là. Et j'ai de l'argent qui disparaît chez moi. J'ai de l'argent qui disparaît chez moi. Ça fait déjà deux fois ou trois fois que je remarque qu'il y a de l'argent qui disparaît à la maison. Surtout dans mon sac. Quand je prends de l'argent, je me mets dans le sac, ça disparaît. Ça disparaît. J'ai remarqué ça peut-être deux fois. L'argent, deux mille, une fois c'est deux mille qui avaient disparu. Après, c'était 1500. Après, une autre fois, c'était même je ne sais pas combien, c'était 5000. L'argent disparaît dans le sac. Ça me fait peur. Je ne sais même plus quoi faire. Ça me fait vraiment peur. Et ce qui me choque, c'est parce qu'on est assis côte à côte donc je ne sais pas comment faire. Vraiment. Et maintenant, ton argent disparaît jusqu'à maintenant. Pour l'instant, je ne mets plus dans le sac en question. Je ne mets plus. Je mets dans ma poche. Je mets dans ma poche de la jupe. Je change le sac, simplement. Alors, j'ai de ça. Oui, je pense que je sais que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup pour l'histoire. Non, de rien. Vraiment, faites attention à vos copines. Mais vraiment, faites attention à vos copines. Vous n'avez-vous entendu ça? Est-ce que vous n'avez-vous entendu ça? Ha! Ça veut tout dire. Donc, on somme un autre voyage. Je voulais compter une petite histoire que j'ai vécue à des ceux-là trois ans. Alors, je suis gabonaise, je vis au Gabon. Ma tante avec qui je vivais avait été affectée dans une petite ville du Gabon à, je pense, un petit peu de cent et quelques kilomètres de la capitale. D'où, je vais aller faire ma terminale là-bas et j'étais nouvelle, je vais rencontrer quelques filles autochtones de là-bas où on va se mettre à traîner ensemble. Et je me rappelle qu'à l'époque, on vivait une vie vraiment qui n'était pas vraiment... On va dire... Du coup, on était toujours... Après les cours, on était toujours dans les bars. On commençait de 11 heures, on pouvait terminer à 2 heures, 3 heures, 6 heures. Et comme j'avais une tante qui était assez stricte, je me rappelle qu'à chaque fois, elle me disait quand il est 23 heures, tu ne cognes plus chez moi. C'était bien normal. Et quand je suis arrivée dans la ville, la première des choses elle m'a fait asseoir, elle m'a dit non, quand je viens ici, ici, les gens ne sont pas comme ailleurs. Donc, si quelqu'un vient, il te donne un présent comme ça, n'accepte pas comme ça. Donc, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit il faut donner quelque chose en retour. Donc, au final, je ne dois pas avoir une dette envers la personne. Elle m'a dit si je vais quelque part et que je subis peut-être des trucs, étranges et je devais toujours faire appel à, je ne sais pas trop, c'était mon âge géologique, leur rappeler que je ne suis pas du coin. En fait, elle m'avait donné beaucoup de consignes mais en ce moment-là, à DM, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Du coup, je commençais à traîner avec les filles tous les jours. On était dans les bars, on boulevait et tout. et je me rappelle un vendredi avec mes copines, on va se rendre dans un bar dans les 11 heures. 11 heures, je vais décider d'aller me changer, je vais aller chez moi, je vais aller me changer, je vais revenir dans les 15 heures. C'était notre habitude quand on va commencer à boire, boire, boire et tout. Dans les 23 heures, je fais signe à ma copine que bon, moi, il faut que je rentre. Il y a une d'entre nous qui on restait à des kilomètres de la ville. Elle va me dire voilà, vous ne pouvez pas me laisser seule. Si vous me laissez, je fais comment pour rentrer? On est obligé d'arriver jusqu'au matin au bar? Je dis non, je ne peux pas arriver jusqu'au matin au bar à un moment de dire il faut que je rentre. Il y a l'autre qui me fait comprendre qu'elle essaye de comprendre la situation de l'autre et tout, machin. Bon, on va continuer à consommer et tout. Moi, je ne consommais même plus et je me rappelle dans les 1h, je fais comprendre à ma copine que là, il se fait tard, il faut que je rentre. Ma copine me dit comment tu vas faire? Tu rentres, ta tante a déjà fermé la porte. Je dis bon, j'ai écrit à une note de nos amis qui ne traînait pas avec nous. La nuit, elle traînait juste la journée avec nous. On allait en cours ensemble, le revenait ensemble. J'ai créé, elle m'a dit bon, je dors. Quand tu vas, si tu veux venir dormir, moi, tu connes juste. je vais t'ouvrir la porte. J'ai dit d'accord. Alors, quand il sera 2h, je me rappelle, je vais prendre finalement la décision d'aller dormir chez cette amie-là. et elle, elle restait aussi, bon, elle était, on va dire, entre 1 à 2 km de la ville. Donc, en allant vers des villages et là, c'était vraiment un coin un peu isolé. Donc, j'ai marché toute seule à deux. J'ai marché, je suis arrivée presque dans les 3 heures chez elle, je pense bien, j'ai cogné, j'ai cogné fort. Et là où elle, où elle était seule, on va dire, elle était seule, c'était une maison, mais elle était en colocation, mais il n'y avait pas vraiment d'entourage. Donc, j'ai cogné, j'ai cogné fort, elle m'a ouvert la porte, je me suis débarbouillée chez elle, je me suis allongée. Je me rappelle lorsque je m'allonge, je fais même pas 15 minutes, il y a un truc qui me mord le petit doigt. Je me réveille, je ne vois rien, je dis, mais attends, je ne suis pas réveillé, j'ai mal. Je me recouche, la même chose arrive, je me réveille, je dis, bon, tiens, je vais dormir et je vais essayer de surprendre la chose au fait. Donc, quand je me rendais la même chose au moment, je me réveille si vite, je constate que c'était juste un cafard. Je ne vais même pas le tuer, je vais juste le repousser et le jeter. Donc là, quand je veux me recoucher, me rallonger plutôt, je m'allonge sur le lit. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était, déjà, je vais expliquer où ma copine vivait. C'était tellement isolé que derrière, il y avait juste un toilette, on va dire comme un toilette indigène. Pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent un trou avec des plonges. Il y avait juste un toilette indigène derrière chez elle avec des bois. C'était vraiment encore la forêt et il y avait quelques affrutis. Voilà, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Mais subitement, trois erreurs, j'entendais vraiment beaucoup. C'était comme lorsqu'on arrive dans un grand marché et qu'il y a plusieurs voix dont tu saisis pas vraiment les conversations. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent, il y avait des enfants, il y avait une maman qui criait sur des autres. Il y avait tellement de gens. Je me dis, oh, je suis où l'attend. Où je suis arrivé ici la journée, je ne me rappelle pas avoir déjà vu une maison derrière. Il n'y a qu'une petite cabane qui est un toilette à l'indigène. Voilà, je ne comprends pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, je vais essayer de m'asseoir et réfléchir. Je me dis, peut-être, bon, je rêve. Et je n'étais même pas bourré parce que je ne pouvais même plus, je n'étais pas bourré. Je me rends. J'essaie de redormir. En fait, c'était la même chose. Il y avait vraiment, même quand j'étais assise, c'était la même chose. Il y avait des gens et tout. Le moment où je comprends qu'au fait, je suis en train de vivre une situation à part, c'est quand j'entends le bruit de l'avion. C'est-à-dire que l'avion était procédé. Je dis, oh, attends, les histoires-là, c'est sérieux. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie. Du coup, je me suis rappelée de tout ce que ma tante me disait. Et du coup, je me suis assise. Dans ma langue maternelle, j'ai commencé à donner mon âge à Régit. J'ai dit, je suis, je m'appelle tel, enfant de tel, enfant de tel, enfant de tel, enfant de tel. Je ne suis pas de la ville. Je ne suis pas de cet endroit. Je sors de loin. Je suis juste venue dormir. Je ne veux pas voir ni entendre. Pardon, permettez-moi de dormir. Le matin, je dégage. J'ai parlé tout ça en langue. J'ai parlé tout ce temps. Ma copine, elle dormait paisiblement comme un bébé. Elle dormait. et lorsque je vais finir de parler ainsi, je vais quand même faire une prière et prendre le téléphone, dire quelques psaumes et je vais dormir. D'ailleurs, à partir de ce instant, j'ai bien dormi. Les histoires, les cafards, j'entendais même les gens qui essayaient d'ouvrir la fenêtre, il n'y avait plus rien, il n'y avait personne. C'était devenu normal. J'ai dormi. Six heures, je me suis réveillée très tôt. Six heures, je ne savais pas ce que je voulais dire à ma copine. J'étais un peu partagée. Elle aussi, elle était assez distante et je le ressentais. Du coup, je prends courage et un coeur me dit, explique-la. Peut-être qu'elle n'est pas au courant, elle est en danger et tout et tout. J'ai dit, bon, voilà, je vais l'appeler Sarah. Elle ne s'appelle pas Sarah, mais je vais l'appeler Sarah. Je lui dis, Sarah, bon, je vais t'expliquer un truc que j'ai vécu et tout. Je vais l'expliquer de long en large. Elle me dit, dans l'histoire qu'on raconte là, c'est sérieux. Quand je suis venue ici, il y a même un papa qui m'a dit, je me quitte, mais je n'ai pas pour, c'est parce que bon, moi, je dors là, je ne vois rien, donc c'est sérieux. Ma chine, c'est déjà toi, la première fois que tu viens dormir, tu me parles de ça, tu ne connais même pas la vie, c'est que l'histoire est vraie. Beaucoup de gens ont été interpellés là-dessus. Tu dis, attends, tu ne m'as même pas averti que non, l'endroit on taillage. Moi, je ne t'avais jamais venu dormir là et tout. Et après, elle va me dire que la fête, la nuit, moi, je t'ai entendu parlant de la langue, comme je ne t'avais jamais vu parler la langue, je me suis dit que tu l'empêchais moi, donc du coup, j'ai eu peur, voilà pourquoi je t'ai dit, je t'ai dit non, je t'étais en train de faire une prière et essayer de m'éloigner de tout ça et voilà, donc je ne sais pas si, on va dire ça, ce qu'on doit retenir, c'est juste, je ne sais même pas, faire attention, ne met pas les pieds partout. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi chez elle, je vais là-bas la journée, c'est tout, même la nuit, j'ai trop peur, donc ce n'est pas partout où on fout les pieds, ce n'est pas partout, c'était juste ça, ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? Ha ! Ce monde est sur le contrôle des ténèbres, il faut vraiment être bien équipé, spirituellement, avant de s'y rendre dans un lieu. Ha ! Que le Seigneur Jésus-Christ, selon Puissant, nous protège partout et nous donne pour possession tous les endroits où nous allons mettre les pieds. Amen. Nous allons écouter un coin de témoignage. C'est parti. C'est l'histoire du monsieur qui allait rencontrer la sofflerie dans son infidélité. Et puis la deuxième histoire, c'est la maman qui choisissait les femmes pour son fils. On va prendre la première. La première, d'accord. C'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui vit aux États-Unis. Bon, pas aux États-Unis précisément, mais là-bas, en Amérique. Donc, il avait une femme blanche avec laquelle il avait une petite fille. Mais un bon africain, il avait sa copine qui est de chez nous aussi, qui était sa maîtresse. Mais sa maîtresse là, elle avait un petit garçon dont le père n'a pas reconnu, dont le père ne vivait pas avec. Donc, il a commencé à fréquenter la dame. Et lui-même, c'était quelqu'un qui s'en sortait très bien. Il avait une grande société, tout cela, de plus de 60 personnes, tout. Et quand il a raconté sa soeur Ivoirienne, ils ont commencé à sortir l'ensemble de telle sorte que finalement, la blanche a su. Et puis, ils se sont séparés et il allait vivre avec la dame, avec la femme Ivoirienne comme lui. Mais, quand il a commencé à vivre avec la femme, il a commencé à perdre ses clients de sa société, de sa société jusqu'à... De plus de 60 employés, il s'est retrouvé avec 5 employés. Mais tout ça, il mettait ça sur le compte du racisme. Donc, souvent, pour lui, c'est les gens qui lui suggraient ses contrats, ses contrats et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Parfois, il quittait là-bas. Il venait même en Afrique. qu'il allait voir les marabouts. Et sa nouvelle femme aussi l'encourageait beaucoup dans ces pratiques-là. Il prend l'avion, il vient. Au lieu de chercher un homme de Dieu, il va parcourir les marabouts dans les petites villes, dans les villages et tout. Mais malgré ça, rien ne marchait pour lui. Tout ça, c'est qu'il tombe malade. C'était pareil. Sa femme aussi, à la maison, elle peut travailler. Et puis, de la nuit comme ça, elle se réveille le matin, il y a au moins mille dollars qui ont disparu de son compte. Elle ne sait pas où l'argent est passée. Et c'était tout le temps les histoires. Jusqu'à un moment donné, il en a eu marre. Et il a commencé à chercher sur Internet et puis, il est tombé sur un homme de Dieu. Et quand il a appelé, l'homme de Dieu a fait sa prière par téléphone et puis, ils lui ont envoyé des éléments, l'huile d'onction, les parfums de Saint-Michel, tout et tout. Et quand il a commencé avec les éléments de l'homme de Dieu, il a commencé à avoir des contrats. Mais malgré ça, à la maison, l'ambiance avec sa femme n'était vraiment pas au beau-fille. Maintenant, la femme blanche aussi qu'il a quittée, comme il a une fille avec elle, il se partage la garde de l'enfant. La femme blanche aussi, ça a commencé à se gâter aussi chez elle. Le monsieur disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que, le fils a sa femme qui est son fils aussi, son beau-fils. L'enfant avait des comportements qui étaient quand même bizarres. En Europe, ici, où l'école finit, l'enfant doit rentrer à la maison. Lui, quand l'école finit, il peut traîner jusqu'à 22 heures. Quand sa maman parle, l'enfant avait 12 ans. Oui, l'enfant avait 12 ans. Mais il était petit. Mais quand sa maman parle, l'enfant se mesure à sa maman. En fait, l'enfant n'avait peur que de lui, du monsieur, que lui seulement. Donc, il a commencé à prier avec l'homme de Dieu. Les choses ont commencé à aller, mais ça va un peu, ça se casse, ça va un peu, ça se casse. Donc, un jour, il a trouvé un contrat et dans le contrat, il a dû rappeler certains de ses anciens employés. Il partait de les déposer sur le site. Donc, il était dans sa voiture et il avait branché le Bluetooth. Du coup, pendant qu'il partait avec ses employés, son téléphone sonne, c'est sa femme, l'africaine, avec laquelle il vit maintenant, qui est sa femme. bon, en parenthèse, ils ne sont pas mariés, mais c'est elle, sa femme. Donc, la femme l'appelle, oui, on vient de me voler encore 1000 dollars sur mon compte, ça c'est toi. Et elle commence à l'insulter. Tu sais, nous les femmes africaines, quand on déconne, on déconne très bien. Donc, elle commence à l'insulter au téléphone devant ses employés. Le monsieur, le Bluetooth s'étant branché, tous ceux qui sont dans la voiture ont entendu. Il avait honte, il ne pouvait pas parler, tous ceux qui pouvaient dire, mais ce n'est pas moi, mais elle était tellement dans une colère, elle a bien insulté que ça suffit comme ça. Tu n'as pas passé tout ton temps à me voler. Après, tu vas dire que ce n'est pas toi. Tant, tant, Je me suis accoupé la communication. Donc, quand il allait déposer le travailleur, il y a deux qui ont pris le courage pour lui dire à monsieur, toi là, ce n'est pas bonne femme, hein? Parce qu'elle ne peut pas savoir dans quel endroit tu es et puis commencer à t'insulter comme ça, même si elle se dit que personne ne veut pas entendre, attend que son mari, elle ne veut pas te parler comme ça. Et comme elle travaillait de nuit, quand le monsieur lui a déposé, c'est travaillé sur son chantier, quand il est rentré, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, il a pleuré même. Et puis, il dit à Jésus, mais je ne peux pas te suivre et puis mes histoires vont continuer encore à se gâter. Ah, il a pris cette nuit-là, il a prié, il s'est onduit, descendre Jésus, tout ça, et puis il allait dormir. le matin, il se réveille, il voit son beau-fils qui t'attendait de faire son petit déjeuner. Il dit, il ne sait pas où il a eu l'intuition, et puis demande au petit, toi là, tu ne serais pas un sorcier par hasard. et le petit, le regard, le petit lui dit, ah, tu as fini par comprendre. Non. Il dit, oui, donc tu as fini par comprendre. Donc toi, tu ne sais même pas que, depuis que tu es avec ma maman, c'est moi qui t'en ai été détruit, ma mère, c'est ma femme, tu ne dois pas la toucher. Il dit, j'étais tellement dépassée, il demande à l'enfant, mais attends, je peux t'enregistrer ? L'enfant dit, oui, il faut m'enregistrer. Quand le monsieur a commencé cette relation avec la maman du petit, pendant qu'il était encore marié, l'enfant avait 4 ans. Il dit, depuis que tu es dans la vie de ma mère, je te détruis. Donc tu n'avais pas compris. Tu ne quittes pas ma maman, moi je vais te tuer. Le monsieur le petit était tellement dépassé, l'enfant, il a avoué sa société, c'est moi qui gâte. Même ton site internet, là, j'ai fait 4 dessus, donc quand les gens regardent ton site internet de ta société, ils ne voient rien de bon. Et le monsieur enregistre, quand la maman est venue, il fait écouter à la femme, elle veut mourir. Elle pleure ici, elle veut frapper l'enfant. Et puis il a dit, tu ne me touches pas. il a dit à ce moment, tu ne me touches pas. La seule personne de laquelle j'ai peur dans cette maison, je ne sais pas pas, mais toi seulement, tu me touches, tu vas voir. Donc il dit à la femme, il ne faut pas que tu vas le frapper. Il dit le sorcier, elle ne s'est pas frappée qui va l'enlever. Parce qu'en fait, pourquoi la femme avait mal ? Souvent quand ils écoutent les aveux de certains enfants sorciers sur internet, elle est là, ah, c'est bon affaire, il va voir comment il n'a pas pu faire ça à son papa, comment il ne faut que il fait ça à son parent. alors qu'elle-même, elle était assise avec un gros applaudissement. Donc, elle a pleuré, pleuré. Le petit est parti à l'école, il est venu le soir. Et maintenant, son mari lui prend son téléphone, il appelle le papa habitant, l'homme de Dieu. On lui dit, bon, il faut tout faire pour que la maman vienne avec l'enfant. Et j'oublie, c'est que dans les aveux du petit, il dit au monsieur, ça a fait, mais c'est ce qu'il a eu avec la femme, blanche là. Il a initié la fille du monsieur. Donc, la fille maintenant, comme elle vit à demeure avec sa maman, mais elle vient que les vacances et les week-ends sur son papa, elle aussi, elle est en train de détruire la fille de sa maman, la femme blanche, jusqu'à lui la donner même une maladie. Et dans sa classe, elle a initié quelques amis, et le petit, lui, dans sa classe, il a initié 20 élèves dans son école, 20 élèves dans son école. et il dit que lui, sa maman, c'est sa femme, donc le papa ne doit pas la toucher. Et effectivement, la maman, quand elle dort, elle a des relations sexuelles dans la nuit. Elle n'avait jamais pensé que ça pouvait être son fils. Donc, qu'est-ce qu'elle fait maintenant la nuit, avant de dormir, elle prend du papier toilette, elle ouve ça d'huile et puis elle met ça dans son intérieur. Donc, quand elle a fait ça une nuit, le petit est venu tenter de venir coucher. Le feu l'a projeté. Le lendemain matin, sa maman lui demande qu'il a essayé. Il dit, mais j'ai essayé, tu es ma femme, il faut que j'essaye. Donc, finalement, avec tout ça, le papa décide de prendre deux billets d'avion et qu'elle, à la maman, va à Bidjan avec le petit. La femme vient à Bidjan avec le petit et puis elle retourne. Elle n'est pas allée voir l'homme de Dieu. Donc, quand elle arrive, elle explique à son mari que non, sa famille n'a pas voulu qu'elle envoie le petit chez l'homme de Dieu. Par contre, elle a envoyé l'enfant chez des marabouts. Et le monsieur s'est fâché, il appelle sa belle famille. La belle famille dit non, que ce n'a pas été comme ça. C'est la femme même qui n'a pas voulu emmener l'enfant chez l'homme de Dieu. Mais quand l'enfant arrive à Bidjan, lui qui n'est jamais venu à Bidjan, c'était sa première fois, il connaissait, il a encore parlé du chat, il connaissait le nom du chat de la maison de sa maman. Un chat dont il ne savait même pas l'existence. Ça veut dire que l'enfant communiquait avec le chat, c'est-à-dire que même là où il était aux Etats-Unis, il communiquait avec le chat qui est à Bidjan dans sa famille à Bidjan. Donc, c'est comme ça quand il est retourné à sa maman, sans être passé par l'homme de Dieu pour faire sa délivrance, il a continué à attaquer son papa et tout. le monsieur, il a dit, bon, je ne peux pas être avec toi, ton fils va me détruire, je perds le billet, j'ai dit, bon, allez-y, c'est la délivrance de l'enfant à Bidjan, tu vas, tu tournes avec l'enfant et puis tu reviens sans le faire délivrer et tu viens me raconter des mensonges. Donc, qu'est-ce que le monsieur il fait ? Il prend l'avion, lui il prend sa fille métisse et il l'amène à Bidjan. Et pendant qu'elle est à Bidjan, la femme qui est ivoirienne comme lui là, elle ne prend même pas la peine d'appeler son mari pour demander comment ça se passe. C'est la femme blanche qui appelle pour dire ah, l'homme de Dieu dit quoi ? Pour que ma fille soit délivrée. Maintenant, la petite fille métisse aussi, quand elle est arrivée, on lui dit, pourquoi elle n'a pas avoué à son père qu'elle était dans la sorcellerie ? Elle dit non parce qu'elle a aimé pratiquer la sorcellerie. C'est ça le danger avec les enfants. Qu'elle a vraiment aimé parce que les pouvoirs que la future lui donnait, elle a vraiment aimé. Mais maintenant, elle se rend compte que ce n'est pas bon parce qu'ils ont donné le cancer à son père. Son père a failli mourir et tout. Donc, maintenant, elle accepte de faire sa délivrance. Donc, là, ils ont fait la délivrance de la fille. L'homme de Dieu demande au monsieur, mais ta femme, avec laquelle tu vis, qui n'a pas fait le nécessaire pour que son enfant soit délivré là. Tu dois te rendre compte finalement que dans ta vie, tu es la femme blanche qui est ta véritable femme, c'est celle-là que Dieu t'a donnée. Donc, il va falloir à un moment donné prendre une décision. Il a dit que lui, de la manière qu'il a perdu 10 années de sa vie ou qu'il a tout perdu financièrement et tout, il va venir, quand il va retourner chez lui à la maison, il va devoir dire à la dame, soit elle accepte de faire revenir l'enfant à Bidjan pour qu'on fasse sa délivrance, soit elle dégage. Donc, finalement, la femme et lui se sont séparées. Mais quand ils se sont séparées, là où la dame, elle a eu la nouvelle maison, c'est tellement loin de l'école de son beau-fils là, il a dit, « Bon, comme l'enfant va à l'école, il va rester ici en semaine et puis le jeune il va rentrer chez sa maman. Alors, c'est là, l'enfant-là même l'a bien détruit encore. Qu'est-ce que l'enfant fait ? Quand il prend l'huile d'oxygène comme ça pour bénir la maison, la nuit, l'enfant se réveille, il prend un chiffon et puis il nettoie toutes les parties qui ont été moins d'huile, l'huile bénite. L'enfant prend le chiffon, il nettoie toutes les parties et puis il fait rentrer son groupe de sorcellerie. Quand le monsieur le demande, il n'est ni pas, il dit oui parce que lui, c'est son travail, il faut qu'il détousse le monsieur. Donc finalement, le monsieur a dit, « Bon, je voulais, parce qu'après tout ce monde qui t'est levé, tu ne connais pas ton papa, je voulais t'aider, tu ne veux pas. Finalement, retourne sur ta maman, même si tu dois faire deux heures de trajet pour aller à l'école, tu ferais les deux heures de trajet. » Donc quand le monsieur lui-même est venu témoigner, il dit, il appelle les hommes qui aiment courir un peu partout. De savoir que ce n'est pas partout où on va, ce n'est pas chez toutes les femmes, il faut aller. C'est vrai, cette femme-là, pourquoi elle n'a pas voulu que son enfant aille à la délivrance ? Parce qu'elle-même, elle a eu le monsieur absolument par des pratiques mystiques, c'est-à-dire, elle a dû le marabouter pour l'arracher à sa femme, la femme blanche. Donc pour elle, si l'enfant passe à la délivrance ou bien qu'il va voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va découvrir qu'elle a des pratiques mystiques. Tu vois un peu ? Souvent, j'ai la discussion avec les gens, je dis, l'homme, en général, on dit, bon, les hommes, c'est infidèles. Un homme qui est infidèle, quand il va dehors, il ne peut pas dehors dans l'intention d'aimer une autre femme dehors par rapport à sa femme. Mais quand il va dehors, il peut tomber sur une femme qui a des pratiques mystiques, qui peut détruire son foyer, qui peut même détruire sa famille. Donc quand les femmes parlent par rapport à la fidélité, tu vois, parce que c'est la jalousie forcément, mais c'est parce qu'elles veulent même protéger eux-mêmes et protéger aussi leur famille. Il ne faudrait que les gens, les hommes fassent attention. C'est vrai aussi, les femmes, c'est pareil, mais il faudrait que les hommes fassent attention que ce n'est pas dans toutes les familles, mais dans toutes les femmes qu'on rentre au risque de se faire mal soi-même et d'anéantir tous ces acquis. C'était mon histoire. Vous avez entendu ça ? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est la vérité. Frère, fais le bon choix. Que Dieu te guide de tous tes choix. Wow, ce monde est bizarre. abonnez-vous, ne manquez pas l'opportunité, c'est tout bon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada